Alors le Zohar d'aujourd'hui Alors le Zohar d'aujourd'hui Le sixième jour après qu'il a créé Adam etc Alors il a fini sa création de son univers Ça veut dire parce qu'il y a eu des créations célestes Comme le ciel et le soleil et la lune et les étoiles Et il y a eu des créations de areth La terre comme la terre, la végétation, les animaux etc Alors Rabbi El Hazar Pata Rabbi El Hazar il commence ce pasouk par l'interpréter par rapport à un autre pasouk C'est marqué dans Tehillim David HaMelech il dit Le bien à Kadosh Baruch Hu que tu as réservé pour les tzaddikim Ça veut dire on ne peut pas s'imaginer de quoi ça a l'air le Olam Aba Alors voilà Baruch Hashem on a passé un mois de mitzvot et de joie et de plaisir matériel Tout ça ne vaut pas beaucoup par rapport au plaisir que nous allons avoir dans le Olam Aba Et ça veut dire la création de l'être humain c'est une création parfaite Si on réfléchit comment le corps humain il fonctionne avec tous les ramah evarim et les chassa guidim C'est une merveille extraordinaire que nul autre que à Kadosh Baruch Hu qui peut faire cette créature Alors L'homme il est parfait rien tout son corps il fonctionne d'une façon extraordinaire Mais non seulement le corps humain il doit bien se comporter il doit faire attention à lui même Mais il faut aussi faire attention à la nechama de l'être humain Comme ça s'il se comporte bien dans ce monde après 120 ans il va avoir la récompense d'avoir La lumière éternelle D'où vient cette lumière ? C'est comme on a dit Ça veut dire Hashem il a créé la lumière C'était une lumière plus spirituelle Mais il a vu qu'il y aurait beaucoup de réchaïm Alors Hashem qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris cette lumière et il l'a gardée pour qui ? Pour les tzaddikim, les hâtis de l'avou Dans le monde à venir On appelle ça dans le terme de Kabbalah Or haganouz C'est ce qu'il dit ici La ora élyon chez ganaz Et la récompense qui est attribuée aux tzaddikim dans l'autre monde Le prophète Ishaïa il dit On ne peut pas s'imaginer Ça veut dire si on veut s'imaginer C'est quoi le Olamaba ? Même si on est un génie On ne pourra jamais avoir une idée claire de ce qu'il y a Olamaba Parce que ça dépasse la conception humaine Toi Hashem seul sait Quelle est la récompense ? C'est quoi la récompense ? Le Zohar il nous le dit C'est Oraganouz C'est cette lumière spirituelle Qui va récompenser Tous ceux Tous ceux qui se sont bien comportés dans ce monde Il y a assez Il va donner cette récompense de Oraganouz Ça veut dire celui qui imite Que ça veut dire imiter Comme on a dit Essaye d'apprendre des qualités de Akash Baruch Hu Comme Akash Baruch Hu Il a de la compassion Envers l'humanité Nous aussi on doit avoir la compassion sur les autres Comme Akash Baruch Hu Il est facile à pardonner Nous aussi on doit être facile à pardonner Etc Oraganouz Et le Oraganouz Il passe à travers Uniquement l'étude de la Torah Et naturellement l'accomplissement des mitzvot Tout celui qui étudie la Torah Et celui qui fait les mitzvot Ici le Zohar il te dit Il nous donne la recette Tu veux Olam Abba ? Tu as deux choses Les mitzvot Mais les mitzvot Ne suffisent pas Il faut qu'il y ait un lien direct Avec l'étude de la Torah C'est comme ça qu'on peut avoir Le Olam Abba Quand on étudie la Torah Et on fait les mitzvot On est en train de faire Des constructions Dans le monde céleste Comme on a dit plusieurs fois Tout ce que nous faisons dans ce monde Il y a des réactions Célestes Si on fait des mitzvot C'est des réactions Positives Boné Olamot Tu construis des mondes Et si c'est des Averot Il y a des conséquences négatives Tu es en train de détruire des mondes C'est comme quelqu'un Tu pousses un bouton Boum Et une bombe Elle peut exploser de l'autre côté Alors la même chose La même chose avec les mitzvot Et les Averot Parce qu'à travers l'étude de la Torah Il a construit le monde Et le monde a été complété C'est où chez Katouv Il a bâti le monde Avec la sagesse de la Torah C'est marqué dans le Mishle C'est comme un architecte L'architecte avant de construire Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le plan Et par rapport à ce qui est écrit dans le plan Il fait son travail La même chose ici Il dit Pour Akash Baruch Hu C'est quoi le plan De la construction de l'univers ? C'était la Torah Akash Baruch Hu Comme le Zohar il le dit ailleurs Akash Baruch Hu Il a vu le plan de la Torah Et par rapport à ça Il a créé le monde Et tout celui qui suit le chemin de la Torah A travers lui Le monde il devient parfait Et le monde il se maintient C'est ça comme on dit Ça veut dire Ça veut dire c'est quoi le but de la Torah Et les mitzvot C'est de rendre le monde meilleur De ce qu'il est À travers À travers Alors c'est comme ça Alors c'est comme ça Qu'on rend le monde meilleur Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire avec la parole Comment Akash Baruch Hu Il a créé le monde Avec la parole Comme on dit Alors comme Hashem il a construit le monde avec la parole Le monde il tient aussi par rapport à la parole La parole de quoi ? Le Zohar d'aujourd'hui il dit Par rapport à la parole de l'étude de la Torah Ça veut dire Ça veut dire Quand on étudie la Torah Comme si on donne la force au monde De continuer d'exister Et d'ailleurs comme on a dit C'est marqué dans Parashat Bereshit Alors que les autres jours C'est pas marqué Ha Rishon Ha Shishi cela Veut dire le He Veut dire les 5 livres de la Torah Ça veut dire Le monde il se maintient Si à Amisraël Ils vont respecter Ils vont accepter la Torah Et respecter les 5 livres De la Torah Ça veut dire que le monde il tient Sur l'étude de la Torah Comme ils disent les prophètes Ve'hal khu goyim le horer Parce que nous A travers la Torah Et à travers la moralité On enseigne On montre le chemin On donne la lumière à l'humanité De suivre le chemin de la Torah C'est pour ça qu'il y a Cheva'h mitzvot ben enoah Hein Nous Les goyim en réalité Ils doivent Ils doivent nous être reconnaissants Nous on a pris ce fardeau De 613 mitzvot Et on l'a mis sur notre dos Eux ils ont juste 7 mitzvot Alors ils doivent être contents Ils doivent dire regarde Eux ils font la plupart du travail Et le meilleur exemple c'est quoi ? C'est ce mois-ci Regardez combien de mitzvot Et combien d'activités Et combien de dérangements C'est pas un dérangement négatif Mais ça veut dire que tu dois faire des choses La soukha, le lulav, simhat Torah Laisser au dote etc Alors Et combien de dépenses Ça prend pour tout ça Hein Alors Et alors nous on a la majorité du fardeau Alors qu'eux Ils ont que quelques commandements Ils doivent nous être reconnaissants Mais beaucoup d'entre eux Ils ne comprennent pas le message Ensuite le Zohar il dit Parmi l'étude On a dit La Torah c'est la parole Et le monde il tient sur la parole Comme Hachem il a créé le monde avec la parole Il dit Mais quelle parole elle est la plus importante ? C'est la parole De ceux qui sont tout petits Ça veut dire ceux qui sont dans le Heder Qu'ils apprennent Bereshit bara Elohim A peine s'ils savent lire Alors eux Leur étude Il est Il est apprécié devant Akadosh Baruch Hu Plus que n'importe quelle autre étude Pourquoi ? La Gemara elle Autre part elle dit Je pense Abbaïel a dit Aravadi Divedi dachmaï Et ta Torah et ma Torah Pourquoi ils ne sont pas à la hauteur De la Torah des petits-enfants ? Alors Il lui a dit Enodome hevel Sheyesh bohet Le hevel sheyenne bohet Ça veut dire Il lui a dit Oui notre Torah Elle est très importante Aux yeux de Akadosh Baruch Hu Mais quand même Elle est mélangée Avec des fois Avec des péchés Et des fois Même pendant l'étude On peut faire un péché Si tu t'arrêtes Si tu dis La Shonara Ou Bitult Torah Etc Alors que Alors que les jeunes Que quand ils étudient Leur étude Elle est pure Et il n'y a aucun péché Attaché à leurs études Le monde il tient C'est pour ça que Dans le monde religieux Même si des fois On donne des journées off Aux élèves Ils font très attention Que les tout petits Ils doivent venir à l'école C'est pas parce qu'on veut On veut les faire travailler C'est parce que Leur étude Il est tellement important Que le monde entier Il tient sur leurs études Alors il revient Sur ce qu'il a dit Ça veut dire La récompense Qu'il y a dans le Olam Abba On ne peut pas se l'imaginer Encore une fois Cette lumière Cachée Ceux qui craignent Hachem Ils craignent le péché Ça veut dire Tout ce qu'il a créé Parce que Même Quand Hachem Il a créé le monde Il a créé Le Olam Abba Quelle est la preuve Il a créé Le Gan Eden Le Gan Eden C'est Olam Abba Rabbi Abba Amar C'est Gan Eden C'est ça Le Gan Eden Alors voilà Il répète encore une fois Le concept Comme on a dit Tout ce qu'il y a en bas Il y a en haut Dans le monde céleste Alors ici il dit Comme il y a le Gan Eden A Tarton Il y a aussi Le Gan Eden A Elion Et qu'est-ce qui se passe Dans Gan Eden Ils ont posé cette question Au Ben Ishaï Dans un livre à lui Raf Peralim Ils ont dit Est-ce que le Gan Eden Il existe dans ce monde Alors il dit Quelle est son adresse Personne n'a l'adresse Même si tu vas chez Google Maps Tu mets Gan Eden Il y a rien qui va sortir Mais il dit Ici le soir Il le dit A Gan Eden A Tarton Mais d'ailleurs C'est marqué Dans Parashat Véréchit Quand Hachem Il a renvoyé Adam et Hava De Gan Eden Ça veut dire Comme si Hachem Il a bloqué Les portes Du Gan Eden Pour que personne Ne rentre là-bas Si on parle De Gan Eden A Elion Qu'est-ce qu'il a besoin De bloquer Personne ne peut monter Au Gan Eden Ça veut dire Qu'il y a Il y a Un Gan Eden Et il y a Et un jour Un jour On va ouvrir Les portes De Gan Eden Quand le Mashiach Il va venir Mais sauf que Il faut être membre Si tu n'es pas Si tu n'as pas C'est quoi le membership Hein C'est voilà C'est le Mouda Torah Qu'est-ce qu'ils font Les Tzadikim Dans Gan Eden A Elion Ils sont en train D'être émerveillés Par la gloire De HaKaosh Baruch Hu Vezeche Amar Paalta Ki Gan Eden A Tahton Hu Keneged Bene Adam Ça veut dire Le Gan Eden A Tahton Il est dans le monde physique Veha Aher Cheu Gan Eden A Elion Et la Bishvila Kedoshima A Elionim Hein Hein Et des fois On peut l'expliquer Pas littéralement aussi Ça veut dire Que celui Qui se comporte bien Et ça C'est un niveau Très élevé Celui Qui se comporte bien Dans ce monde Il a le Gan Eden Et celui Qui se comporte Pas bien Alors dans ce monde Il a le Géhinam Hein Une fois un rabbin Il a dit à son élève Un élève Il posait Beaucoup de questions Sur le Géhinam Et le Gan Eden Alors il a dit Il y a beaucoup de gens Il a dit Laisse le Géhinam Dans l'autre monde Mais il y a beaucoup de gens Qui font dans leur monde Dans ce monde Le Géhinam A eux-mêmes Hein Ça veut dire Des fois tu crées Ton propre Géhinam Des fois S'il est trait De caractère De la personne Des fois Notre caractère C'est le plus grand Géhinam Des fois la colère Et toutes ces qualités Négatives Alors avant de penser Trop au Géhinam L'autre Assure-toi Que tu ne fais pas De ton monde Un Géhinam C'est le plus grand Géhinam Un Géhinam Un Géhinam Un Géhinam C'est le plus grand 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 Géhinam Ca veut dire C'est comme on a dit Nous Comme on vient de lire Yaakov Elle est là Nous on est Yaakov Les enfants de Yaakov On est comme si on a une corde Attachée La retired Et quand on fait des mitzvot, alors c'est comme le spirituel. Même si on prend le physique, le matériel, on fait avec une mitzvah, ça devient spirituel et ça monte en haut. C'est pas comme ceux qui disent, non, Akash Baruch Hu, il a créé le monde, mais ça y est, il a laissé. Nous, on pense qu'Akash Baruch Hu, il continue de créer tous les jours et nos actions, ils ont une influence sur ce qui se passe en haut. Ça veut dire que Akash Baruch Hu, il a créé le monde, d'ailleurs c'est pour ça que la Torah, elle commence avec la lettre Bereshit, ça veut dire Bet, ça veut dire tu veux lire cette Torah, tu dois savoir qu'il y a un monde, il y a deux mondes, il y a un monde ici et un monde dans Alamaba. C'est ça, Bereshit. Et aussi, Bereshit Bet veut dire, tu veux lire la Torah, il faut que tu saches qu'il y a deux Torah, Torah Shebbiqtav et Torah Shebbiqtav. Ça veut dire que pour comprendre la Torah écrite, il faut lire les commentaires que Hachamim, ils nous ont laissés. C'est le Talmud, c'est le Rashi, c'est les Mepharshim qui expliquent Torah Shebbiqtav. Ça veut dire tous les commentaires de la Torah, comme on a dit, il y a le Pardes, le Jardin, le Secret de la Torah qui est Peshat, Remez, Drash, Vesod. Il y a différents niveaux. Il y a aussi 70 ans à la Torah. Voilà, c'étaitids d'un monde qui estね, verset des Mepharshim. Le Jardin, c'est tous les Mepharshim, ils ont laissés et respecté leur Éricité. Ça veut dire que quand ils finissent la création, la création était parfait. Les Mepharshim et les Mepharshim et les Mepharshim sont prates et les Mepharshim sont prates de la Torah. Les Mepharshim et le Jardin unluisur et le Jardin, les Mepharshim et les Mepharshim et les Mepharshim et les Mepharshim. Et les Mepharshim et les Mepharshim et les Mepharshim et la Tumahim. et ce sont les lettres de la Torah. Baruch Adonai, le monde amén et amén.